De Lotte-Binière, M. Gérard, vous êtes député péquiste de Gouin. M. Kadir, vous êtes député de Québec solidaire dans Mercier. Mardi dernier, le directeur de l'unité anticollusion, Jean Duchesneau, a répondu à vos questions ainsi qu'à celles de vos collègues de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce que M. Duchesneau vous a révélé? Nous, on a l'impression, au fond, que c'est pire qu'on pensait. On se rend compte que la mafia est infiltrée dans le milieu de la construction. C'est extrêmement troublant pour notre démocratie. Et ce qu'on a aimé, c'est que M. Duchesneau a dit très clairement qu'il souhaite une commission publique d'enquête sur l'industrie et de la construction, comme 80 % des Québécois le souhaitent. Mais il a parlé quand même qu'il y a une partie qui sera élevée. Oui, mais ça, vous savez, la commission Gouin, il y a eu une phase préparatoire de six mois avant que M. Gouin décide, finalement, de faire une partie publique. Donc, ce que M. Duchesneau propose, c'est le même type de commission que la commission Gouin. Et c'est normal qu'il y ait une phase préparatoire où on décide qui sera appelé comme témoin d'abord lors d'une commission d'enquête publique. Et j'espère que M. Charest va entendre l'appel de tous les députés, de tous les Québécois, et qu'il va se comporter comme le premier ministre de tous les Québécois, plutôt comme celui qui défend les intérêts du Parti libéral du Québec. Mme Roy, en 2009, vous avez été la première à réclamer l'enquête publique. Comment vous l'expliquez, le refus de Jean Charest de tenir une commission d'enquête publique? Tout le monde en tient ses conclusions. Quand on voit que des criminels, à travers sa poche, des partis politiques, ça explique peut-être le refus de Jean Charest, parce que je lui ai demandé à quelle époque ça s'est passé, ces choses-là, et il m'a dit que j'en ai cinq ans. Donc, c'est sous l'air libéral. Et puis moi, je pense que les députés libéraux, quand on les regarde dans la Chambre, ils sont loin d'avoir du plaisir, et ils devraient le faire avant que tout flanche. M. Duchesneau a parlé d'un organisateur qui lui avait raconté être devenu soudainement très populaire dans son parti en devenant responsable du financement, et que ce témoin n'était pas libéral. Dans les partis qui ont été au pouvoir depuis 35 ans, M. Gérard, il ne reste que le vôtre. Est-ce que ça vous inquiète? Non. Nous, on n'a pas peur de tenir une commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Je vous rappelle, bien, que la commission d'enquête va aussi porter sur le financement des partis politiques, et également sur l'octroi de contrats. Et s'il y a des gens qui ont fait des choses dépréhensives, bien, ils en paieront le prix. Je pense que cette commission-là, elle est nécessaire parce que les gens, les honnêtes travailleurs, les honnêtes entrepreneurs en construction, la très grande majorité des élus à l'Assemblée nationale, dans les municipalités, sont des gens honnêtes. Et actuellement, tout le monde est écaboussé par le refus de M. Charest de tenir cette commission d'enquête, et ça crée beaucoup de cynisme à l'endroit de la politique. C'est qu'alors, si on pouvait nettoyer tout ça par une commission d'enquête, où les vrais coupables sont entrés à la barre, je pense que c'est une bonne chose pour le Québec. De 2000 à 2009, des administrateurs employés et proches de la firme de génie-conseil Simoclus ont versé 1,4 million au Parti libéral et au PQ. Durant la même période, des administrateurs employés et proches de SNC-Labalin ont versé 1,2 million au Parti libéral et au PQ. L'an dernier, la firme de génie-accent aurait été reconnue coupable d'avoir utilisé des prêtements pour verser des dons au Parti libéral, au PQ et à l'ADQ. Pourquoi est-ce que tout le monde joue les vierges offensées dans le sujet de ta barre-là? Faire du financement, ce n'est pas illégal. Avoir quelque chose en retour ou attendre quelque chose en retour, c'est là qu'il y a le problème. On n'a pas été capable d'expliquer encore comment le balancier revient, mais c'est très inquiétant parce qu'on s'en va faire le plan Nord. M. Duchesneau s'est seulement occupé des routes. Il y a toutes les autres infrastructures, les infrastructures municipales. Il y a aussi la Romaine, Issemaine, qui sont des grands chantiers. On a un choix à construire à Montréal aussi. Oui, oui, donc l'échangeur à fond, il faut avant de commencer ces beaux projets-là, faire le ménage, je crois, parce que c'est tout l'argent des Québécois. Et puis si on fait 30 % pour un peu plus cher pour tous ces projets-là, on pourrait en faire plus et mieux, je pense, et c'est urgent de passer à la Commission bancaire. Ce que vous soulevez comme question, Guillaume, je pense que ce qui est important aussi, ça nous amène à faire une réflexion sur le financement des partis politiques. Et nous, on souhaite au Parti québécois que le financement des partis politiques soit essentiellement public et que la contribution maximale d'un électeur soit limitée à 100 $. Il y a des gens qui, visiblement, des vôtaux comme les appels M. Duchesneau, qui donnent de l'argent en s'attendant à avoir des places en garderie, avoir des contrats gouvernementaux, et ça, c'est inadmissible. Ce qu'a dit, vous attendez de voir si le Premier ministre annoncera la tenue d'une commission d'enquête publique ou non avant d'en révéler davantage sur les informations que vous détenez sur l'entourage de Jean-Charlès. Est-ce qu'il s'agit d'une forme de chantage? En fait, bon, c'est une porte de sortie honorable que, je pense, nous devons ultimement offrir de notre foi, M. Charles. quand on sait que c'est Marc Libreau de Choc-Béton qui est le principal financier pour tout l'Ouest du Québec pour le Parti libéral et que l'entreprise Choc-Béton bénéficie grandement de tous ses investissements dans le domaine de la construction partout au Québec parce qu'il est un des principaux fournisseurs du béton au Québec. Et ensuite, un vice-président d'une des deux grandes firmes de Génie-Conseil qui ont contribué à la Caisse libérale. Celui, en fait, s'il y en a plus, qui a été la plus grande contributrice au Parti libéral qui organise ses deux dernières campagnes électorales... M. Couturier. Oui. Quand on se lève dans cette situation-là, on devient dépendant de dons dans ses décisions. Alors, c'est... La parole de conflit d'intérêt. Il peut l'avoir fait de bonne foi, lui, de s'en remettre à ces gens-là. Mais là où il y a la faille, c'est d'avoir permis que les gens qui sont liés au milieu de la construction du Génie-Conseil soient si directement impliqués dans l'organisation du Parti libéral. Vous vous côtoyez tous, c'est tous les députés. C'est en eux maintenant ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a plusieurs députés libéraux qui en voudraient une, comme ici on entend ? Je suis persuadé. J'en ai... J'ai moi-même entendu des témoignages de la part de quelques-uns d'entre eux. Je suis dans une large mesure certain qu'il doit y avoir des discussions très hauleuses à l'entour de la table, mais c'est une partie très disciplinée. C'est M. Charest qui décide. La responsabilité, c'est M. Charest. Moi, je trouve ça le temps de voir tous les trois ici ce soir. Oui, oui, c'est comme ça. C'est un petit temps. Mais il y a aussi le fait qu'en fait qu'on a une réflexion à mener sur ce que dit M. Duchesneau. C'est que quand on laisse trop longtemps des appareils au pouvoir, les mêmes appareils tout le temps, et que notre démocratie n'a pas tous les mécanismes nécessaires pour changer rapidement ceux qui sont à l'œuvre au pouvoir, on se ramasse avec ces problèmes-là. D'ailleurs, René Lévesque se disait que c'est le propre de tous les partis. Quand il reste trop longtemps, ça se sclérose. Il y a de la place à beaucoup de manœuvres politiciennes qui ne répondent plus aux besoins de la population. Et ça, ça peut arriver à Québec solidaire comme c'est arrivé au PQ lorsqu'il était au pouvoir. On l'a vu avec les révélations des ingénieurs hier qui ont montré que, bon, avant la prise du pouvoir des partis libérales, c'était le Parti québécois qui recevait le financement sectoriel venant des firmes d'ingénieurs. Maintenant, ceci étant dit, il faut faire un ménage. Je salue le courage du Parti québécois d'avoir accepté quand même à se soumettre à ce que M. Charest refuse de faire. Et c'est pour ça, je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'au-delà de cette commission d'enquête-là, je pense qu'il faut changer le mode de financement des partis politiques. Et ça, le fait d'avoir un financement essentiellement public, ça voudrait dire que le financement des partis proviendrait essentiellement en fonction du nombre de votes que chacun des partis aura obtenu lors d'une campagne électorale. et on limitera le financement d'un individu à 100 $ par électeur. Mais c'est pas avec 100 $ que tu peux obtenir la construction de... Voilà, on s'entend, alors c'est des montages. C'est pour former un nouveau parti, par contre, si cette politique-là, ça fonctionne pas bien. Oui, parce que... Est-ce que s'il n'y a pas eu de vote, donc il n'y a pas de sème, on ne peut pas avoir d'argent... Oui, mais je pense que, par exemple, vous avez 20 000, 30 000 personnes qui donnent 100 $ à un parti politique, ils pouvaient commencer une somme quand même importante. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui a été rendu public au cours des derniers mois, des dernières années. Et je pense qu'il est temps pour se préserver l'héritage de René Lévesque, de changer le régime de... Je ne sais pas si c'est toujours pas la contournée. Mais oui, c'est certain que... Oui, c'est certain que c'est certain que... M. Gérard, au printemps 2010, vous avez reçu des menaces au moment où vous dénonciez le favoritisme dans l'octroi des places en garderie. Est-ce que ça joue plus dur dans les garderies que dans la construction? C'est des milieux... C'est des enceintes qui ont menacé, ou non? Pas pour mon petit gars de trois amis. Mais ce qui est arrivé, vous savez, c'est que j'ai eu l'occasion de faire le tour du Québec pendant 8 à 10 mois. Et j'ai rencontré plusieurs responsables de CPE à travers le Québec qui m'ont dit que nous, lors de l'appel d'offres du gouvernement en 2008, on a déposé un projet pour obtenir des places en CPE. On ne l'a pas obtenu, mais il y a un promoteur privé qu'on ne connaît pas, qui a obtenu des places en services de garde. Alors, on a fait un croisement, on est allé sur la liste du ministère de la Famille, et on a également vérifié ce qui avait contribué à la Caisse du Parti libéral. Et c'est là qu'on a découvert le vote aux hautes, où il y a des gens qui avaient donné pour la première fois 3 000 $ à la Caisse du Parti libéral, qui ont obtenu 80 places ou 160 places en services de garde, qui n'avaient aucune expertise. Et je pense que c'est dans ce contexte-là où il y a des gens qui auraient souhaité que je cesse de poser des questions à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un moment agréable à vivre personnellement, mais j'ai reçu un maître à mon bureau de circonscription. Je l'ai transmis au service de sécurité à l'Assemblée nationale. Mais je pense que les gens souhaitent que, comme députés, on puisse faire notre travail librement. Et des situations qui sont inacceptables pour les familles du Québec ou pour la population québécoise, j'ai le devoir de les dénoncer. Personne ne va m'empêcher de poser des questions à l'Assemblée nationale du Québec. Jeudi dernier, le journaliste Alain Gravel a rencontré la mairesse de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rondeau, qui lance un cri du cœur à Manon. Vous savez qu'on a donné des dizaines de millions de contrats au Conseil de Ville cette semaine, des dizaines de millions de contrats à des entreprises, à des entrepreneurs qui sont soupçonnés. Des dizaines de millions de contrats. Où est l'enquête Marteau? Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. C'est incolérable. On ne peut plus continuer. Il faut que les citoyens se réveillent. S'il faut aller dans la rue pour que ça cesse, allons dans la rue pour que ça cesse. Est-ce que vous avez peur de trop parler? Oui, j'ai peur. Peur de quoi? Peur des représailles. Peur des conséquences. Êtes-vous surprenues? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une figure de style qui se répète tout le temps. Il y a juste une chose que j'aimerais, c'est que l'indignation de cette mairesse-là soit partagée par Jacques Charest. Ça réglerait peut-être leur problème, mais moi c'est une indignation que je partage avec elle. Puis en fait, ça souligne le fait que l'enquête Marteau ne suffit pas. Ils doivent être débordés. C'est un des endroits dans le territoire du Québec, l'est de la ville de Montréal, qui est le plus soupçonné d'être en proie à ce milieu du crime organisé. Et l'enquête Marteau n'a pas encore eu le temps de s'y rendre. Alors, combien d'années ces mairesse, ces conseillers d'arrondissement vont devoir subir cette situation-là? Il faut une enquête publique immédiatement pour donner un gros coup dans ce système. Mais en même temps, la mairesse d'arrondissement, elle est redevable à la ville de Montréal. Elle aurait pu contacter la maire aussi. Mais il n'y a pas de règle qui leur permet de ne pas donner au plus bas soumissionnaire sur des présomptions ou sur le fait que cette personne-là, tout le monde le sait, mais vous n'avez pas la preuve qu'elle fait partie de la mafia. Et je rappelle, moi, à la mairesse de Succartier-Brest de Montréal, qu'on a tous une responsabilité, que si ce n'est pas le maire de Montréal, parce que je ne compterais pas, moi non plus, comme elle, sur le maire de Montréal pour agir dans ce qu'aussi-là, lui-même, il est empêtré. On a honte pour notre ville à cause de ça. Par contre, elle peut compter sur des députés. Elle peut compter sur des ingénieurs. Elle peut compter sur des citoyens qui sont prêts à se mobiliser pour elle, s'il le faut, pour contester ce milieu qui veut nous imposer des contrats, alors qu'elle sait qu'elle joue dans le jeu actuellement en accordant le contrat au plus bas soumissionnaire. Il y a un autre aspect du problème. Si les soumissionnaires s'entendent entre eux pour que ce soit telle personne qui a le contrat, elle est obligée de donner au plus bas soumissionnaire, mais ce n'est pas normal que ce soit toujours le même. Puis moi, j'ai regardé le cahier des réponses de soumission au ministère des Transports. On avait des solutions de 4,210,000, 4,219,000, voyons donc. Ils sont à peu près à 10,000 sur 4,000,000 d'écart dans chaque soumission. Puis là, après, on regarde le cahier des engagements financiers du gouvernement, c'est-à-dire ce qu'ils payent. Il y a une méchante différence, ils ont fait des erreurs de 1,000,000. C'est ça les extraits. Il faut qu'elles dévoilent les contrats. Il faut qu'elles nous disent de qui elles parlent, quel contrat, quel entrepreneur, pour qu'on regarde ça et qu'on dise, si l'entrepreneur veut poursuivre la mairesse en cours, nous, on va aller la défendre sur la place publique. Mais elle a peut-être juste envie de rester en vie aussi. Je comprends, mais on est aujourd'hui, au mois de septembre 2011, dans un contexte qui est tout à fait différent. Là, maintenant, avec le rapport du chez nous, tout est sur la table. Et je pense que la mairesse, comme beaucoup d'autres conseillers, comme beaucoup d'autres maires de petites villes à travers le Québec, peuvent compter sur du chez nous, peuvent compter sur l'Assemblée nationale, peuvent compter sur la population pour les appuyer dans leur démarche. Ils ne sont pas obligés d'accepter l'inacceptable. Mais le problème est que le gouvernement a adopté une loi, le 1973, pour combattre la criminalité dans l'industrie de la Constitution. Mais c'est une loi qui est pleine de troubles. Alors, on se retrouve dans une situation où des gens qui ont plaidé coupé avec des accusations de faute fiscale peuvent continuer à faire des affaires comme avant. Et il me semble que des contribuables qui regardent ça, qui payent leur impôt, se disent que ça n'aura tout simplement pas de bon sens. Ce n'est pas vrai qu'on peut permettre à des individus qui n'ont pas bouteillé leurs impôts de pouvoir continuer d'avoir fraudé le gouvernement, de pouvoir continuer à obtenir des contrats comme bon nous semble. C'est quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais un autre aspect à ce dossier-là, j'ai posé la question pourquoi ils continuent à avoir des contrats au gouvernement. Ils nous ont dit que c'est parce qu'il y a une autre compagnie sous un autre. Donc, savez-vous combien ça coûte fonder une compagnie, aller s'acheter un livre de compagnie, ça coûte 1500$ et ça prend 24 heures. Je pense qu'il y a les moyens de s'en payer. Deuxièmement, j'ai vu plein plein de petits entrepreneurs qui sont condamnés, ça prend 3-4 mois après qu'ils aient plaidé coupable, au fait de ne pas avoir remis la TPS et la TVQ, des bêtises. Puis, je ne suis pas là où eux autres, on les passe devant le tribunal, mais quand on arrive dans les gros cas comme ça, c'est difficile. Ce qui nous fait dire, quand M. Dagenais, l'ancien président des policiers du Québec, va reprendre du menu frétain, des gros voquins, d'enjolage. En terminant, vous faites preuve tous trois d'une belle solidarité. Est-ce que la corruption et la collusion vont enfin réussir à réconcilier la gauche et la droite? Je pense qu'on travaille tous dans l'intérêt des Québécois et c'est ça l'objectif. Je pense que devant l'ensemble des faits qui ont été présentés par des médias, par des députés à l'Assemblée nationale, l'exaspération de la population, on met de côté les lignes partisanes et on travaille dans un objectif commun, servir l'intérêt des Québécois. Et la seule personne qui manque à la table, c'est M. Charest, le premier ministre du Québec, qui devrait, comme premier ministre, servir l'intérêt de tous les Québécois. Et je lui demande ce soir de se rendre à l'évidence. Il n'a plus le choix de tenir une commission d'enquête publique sur l'indicité. Mais avant de se rendre à l'évidence, il va se rendre à Paris, je crois, pour une dizaine de journées. Est-ce que vous restez avec nous? Non, je n'ai pas le choix. Moi, j'ai des enfants. Il faut que je retourne leur faire leur beau challenge pour demain matin. Avec ta permission et votre permission, je vais vous équitter. Et puis, dans l'espoir que tout ça aura contribué à quelque chose. M. Gérard, on va prendre par l'inalarme. Donc, je vous laisse avec vous. A très bientôt. Bonne année, bonne année.